Faire du montage directement en ligne de tes vidéos YouTube, qu'elles soient déjà publiées ou qu'elles soient encore en non répertoriées, peut-être retirer un petit peu du début, un petit peu de la fin, ou alors retirer une partie qui soit en plein milieu de la vidéo, eh bien c'est possible directement dans l'interface de montage YouTube. C'est évidemment moins pratique que dans un logiciel de montage qui serait dans ton ordinateur, mais c'est possible de le faire même si ta vidéo a été publiée depuis des mois, ou si tu as raté le lancement d'un live YouTube en disant des mauvaises phrases au début comme ça arrive souvent, ou si tu as eu un problème technique et que tu veux comme ça aller facilement retirer le début, fin ou partie d'une vidéo. On voit ça tout de suite dans ce tutoriel. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire immédiatement en cliquant sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc ici je me suis positionné sur une vidéo qui est déjà en ligne de YouTube, c'est une vidéo de test sur laquelle je ne peux rien détruire, et d'ailleurs je vous invite par précaution à cliquer sur les trois petits points qui sont ici tout en haut à droite, et cliquer sur télécharger pour récupérer votre vidéo si vous n'avez plus le fichier originel. On ne sait jamais quand on fait du montage en ligne, on peut valider une chose et puis se rendre compte qu'on a coupé la mauvaise phrase. Ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir revenir en arrière une fois qu'on a tout validé. Ensuite on va se rendre dans ici la rubrique montage qui se trouve dans la colonne de gauche par rapport à votre vidéo, sur laquelle on peut faire différentes choses directement en ligne. Alors on peut aller ajouter une musique en réglant le volume de la musique dans le catalogue gratuit proposé par YouTube, ça ne va pas être des musiques extraordinaires et ce n'est pas ce qu'on va traiter aujourd'hui, sachez que c'est possible. On peut aller flouter éventuellement les visages avec une certaine détection de la zone, mais ce n'est pas ce que je vais vous montrer non plus. Donc je vais vous montrer comment retirer le début, la fin ou une partie de la vidéo directement sur une vidéo qui est en ligne, publique ou non encore une fois de YouTube. Donc ça va se passer sur le bouton couper qui est ici. Donc à noter que là vous avez l'aperçu de votre vidéo, vous avez la possibilité de la lire, vous avez la possibilité de naviguer de 10 secondes en 10 secondes vers l'avant ou vers l'arrière, d'activer ou de couper le son et puis ici de régler la vitesse de lecture si vous voulez aller un petit peu plus vite ou un petit peu plus lentement. À droite, vous avez les possibilités de zoomer ou dézoomer, ce qui peut être intéressant pour vraiment couper sur la bonne image ou vous aider de la petite onde sonore pour voir s'il y a du son ou s'il n'y a pas du son, pour vraiment aller couper comme ça en début de phrase. Et donc tout ça, ça va se passer avec le bouton couper ici. Quand on clique sur le bouton couper, vous voyez que ça vous rajoute de part et d'autre de votre vidéo des petites bandes bleues sur lesquelles vous allez pouvoir aller retirer potentiellement du début ou de la fin de votre vidéo. Et vous avez en bas trois petits boutons qui se sont rajoutés avec un bouton divisé, on va voir à quoi il sert, un bouton tout effacé, alors c'est pas pour effacer la vidéo mais c'est pour effacer les modifications que vous venez de faire et un bouton prévisualisé qui sera obligatoire pour débloquer le bouton enregistré qui lui se trouve en haut à droite. Alors c'est pas très pratique, on a des boutons qui sont tout en bas et on a le bouton enregistré qui est tout en haut à droite. C'est souvent comme ça sur YouTube, on cherche les boutons pour valider. Donc ici, si je tire comme ça ma vidéo et si je retire comme ça à la fin, eh bien je peux faire une prévisualisation, je me positionne ici avec la petite bande blanche que vous pouvez faire glisser comme ça avec la souris, vous pouvez le faire également avec les flèches du clavier et vous pouvez lire votre vidéo avec la barre d'espace très facilement. Voilà, donc ici j'ai mon aperçu de vidéo et mon aperçu de vidéo va véritablement s'arrêter quand j'arrive sur la bande bleue. Et donc ici, si je me positionne avec mon aperçu et que je fais lecture, eh bien la vidéo, vous voyez, elle s'arrête pile au moment où j'ai mis le petit mur bleu. Donc là, ma vidéo va être bien réduite comparée à avant. Alors maintenant, on va voir si on veut retirer une partie de la vidéo. Alors pour retirer une partie de la vidéo, je vais cliquer ici sur tout effacer et vous constatez que tout est revenu à la normale, de part et d'autre, sur le début et sur la fin de la vidéo. On va voir ici que si je clique sur couper et que si je clique sur diviser, eh bien l'endroit où je me trouvais ici avec mon curseur, je vais pouvoir faire glisser avec la souris soit vers la droite, soit vers la gauche pour aller retirer une partie de la vidéo. Donc ici, imaginons que je veuille aller retirer, vous le voyez, il y a une partie noire comme ça de ma vidéo. Eh bien, je vais aller me positionner ici. Je vais zoomer légèrement avec mes petites loupes qui se trouvent comme ça sur la droite et je vais pouvoir aller positionner mes curseurs. Et pour valider que je suis au bon endroit, je vais me positionner avec ma souris légèrement avant, comme ça, ma barre bleue. Je vais faire ici lecture ou alors la barre d'espace de mon clavier et je vais vérifier ici que ma phrase, hop, vous voyez que c'est passé directement de l'autre côté et ça a complètement squeezé la partie noire de la vidéo qui n'est maintenant plus lue du tout. Vous pouvez annuler cette partie avec la petite croix, si vous avez fait n'importe quoi ou si c'était juste un test, si vous cliquez ici sur la petite croix, vous avez à ce moment-là tout ressoudé et vous avez supprimé la petite division. Et vous pouvez également faire plusieurs divisions. Si je me possessionne ici et que je fais diviser et que je supprime ici cette partie, jusqu'à la formation ici, et que je veux supprimer une deuxième partie, je me mets n'importe où, vraiment pour l'exemple, je clique sur diviser, hop, et que je supprime de la matière. Allez, je vais aller vers l'autre côté comme ça, je vais laisser juste une petite partie comme ça au milieu. Eh bien, si je me positionne juste avant ici avec mon curseur et que je fais lecture avec ma barre d'espace ou ici avec le petit triangle de lecture, eh bien, vous voyez que la lecture, attention, elle va sauter sur le morceau du milieu. hop, on lit bien la partie du milieu ici qui est restée entre guillemets en vie et hop, on va sauter sur cette partie et ça vous permet ici d'écouter avec le son que vous avez bien retiré les bonnes parties et vous pouvez encore aller moduler comme ça votre partie que vous conservez au milieu. Voilà, donc ça ne permet pas de faire des choses de manière extrêmement précise, mais si vous avez respecté les silences au tournage, ça peut être assez facile d'aller faire du montage comme ça, simple, directement sur YouTube, sans logiciel de montage, voilà, tout en ligne, directement dans votre interface de préférence sur une vidéo non répertoriée que vous n'avez pas encore diffusée au public. Pour valider tout ça, eh bien, vous cliquez sur prévisualiser tout en bas de l'écran, ça va vous débloquer le bouton enregistrer et si vous cliquez sur enregistrer, eh bien, YouTube va vous indiquer que la vidéo est à ce moment-là bloquée parce qu'il y a un traitement effectué dessus et ça va mettre quelques heures. On n'a pas d'indication au niveau horaire de quand est-ce que cette nouvelle version sera disponible. Donc, si vous faites la modif, attendez-vous, si vous faites ça le soir, à ce que ce soit que le lendemain matin que la nouvelle version soit en ligne. En attendant, on peut voir la vidéo avant modification sans aucun problème. Il y a toujours une vidéo qui est visible si vous étiez sur une vidéo publique. J'invite à me mettre un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu et à me poser tes questions en commentaire. N'oublie pas qu'en description de cette vidéo, tu trouveras un lien pour recevoir directement dans ta boîte mail mes meilleures astuces du tournage ou montage pour te lancer sur YouTube.